Bonjour ! Alors aujourd'hui on va voir cinq conseils pour préserver votre vue, pour en prendre soin. Le premier, ça va être de ne pas regarder le téléphone, un livre, tout ce que vous voulez, comme ça. Ne le regardez pas comme ça. Mettez-le plutôt avec les coudes à ongles droit, ça sera nettement mieux. Sinon l'œil va s'habituer ou va comprendre qu'il faut s'habituer pour faire beaucoup moins d'efforts à regarder de très près et finalement vous allez créer de la myopie. Donc, les coudes à ongles droit, premier conseil. Le deuxième, c'est d'appliquer la règle qu'on appelle des 20-20-20. 20 minutes de près, 20 secondes à 20 pieds, c'est-à-dire que 20 pieds ça correspond environ à 6 mètres. Donc, quand vous travaillez de près longtemps, essayez de lever la tête, de regarder par la fenêtre pendant 20 secondes et hop, vous vous y remettez. Le troisième, ça va être évidemment de se protéger de la lumière bleue des écrans. Que ce soit en lentille, en lunettes, il existe des protections anti-lumière bleue qui sont maintenant complètement blanches et transparentes et qui vont vous protéger l'œil. Pour éviter de créer sur des très longues expositions, de griller un peu ce qu'on pourrait assimiler à des pixels dans l'œil et qui sont complètement irréversibles. Ensuite, le quatrième conseil, ça va être les UV. Protégez-vous des UV, notamment les enfants. Les plus jeunes ont encore moins de protection naturelle contre les UV. Donc, c'est très important avant l'âge de 12 ans de les protéger des UV. Mais même pour vous, adultes, protégez-vous des UV puisque c'est un des facteurs de la cataracte, par exemple. Et le cinquième conseil, c'est évidemment surtout d'aller régulièrement chez votre ophtalmologiste. Alors, si vous n'avez pas de problème de vision, vous pouvez se passer les visites à plusieurs années. Si vous portez déjà des lunettes, allez-y régulièrement, tous les deux ans par exemple. Sauf, si votre ophtalmo juge que c'est tous les ans ou tous les six mois pour pathologie. Donc voilà, cinq conseils. Et avec ça, vous devriez vraiment préserver votre vision, vos yeux. C'est quand même relativement indispensable. N'oubliez pas que 80% des informations que l'on perçoit du monde qui nous entoure provient de la vue et donc de vos yeux. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501